Shalom, shalom, mes soeurs et soeurs en Jésus-Christ, que l'éternel de notre Dieu vous bénisse, que le Dieu de mon alliance en Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et soyez mes imitateurs. Paul parlait aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs. Ayez la même passion que moi. Ayez la même désir que moi. Ayez le même amour que moi. Parce que j'ai le même amour qu'avec Jésus-Christ. J'ai la même passion qu'avec Jésus-Christ. J'ai le même désir qu'avec Jésus-Christ. Celui qui n'a pas la même passion que moi, celui qui n'exprime pas la même passion, celui qui n'exprime pas le même amour, celui qui n'exprime pas le même désir, ne pourra pas être le vrai disciple de Jésus-Christ. Ne pourra pas avoir assez, alléluia, au royaume de Christ. Parce que Paul a copié Jésus Christ, c'est pourquoi Paul n'a pas copié les humains, c'est pourquoi Paul n'a pas se laissé, Paul ne s'est pas laissé transformé par le monde, par la parole des juges, Paul ne s'est pas paniqué devant les juges, Paul ne s'est pas laissé, influencé par la parole, par la sagesse humaine, mais Paul s'est laissé transformer par la parole de Jésus Christ, il a imité Jésus Christ, il s'est laissé briser par l'Esprit de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu l'a brisé, la Bible dit que Paul n'a rien fait que ce qu'avait fait Jésus Christ, et Paul a clavé plus que tous les apôtres, Alléluia, ce message est pour toi Marie Guégué, la femme révélatrice, il faut comprendre d'abord la Bible, et comprendre les paroles de la Bible, qu'avait Alléluia, regardez l'histoire de Daniel, la Bible dit que Daniel était beau de figure, Daniel était beau de figure, intelligent, et une sagesse de science, Daniel avait une sagesse de science, et Daniel a été capable, mais ce n'est pas Daniel, parce que c'est le Dieu de Daniel, qui révélait cette chose à Daniel, la Bible dit, que Daniel révélait au roi Nebuchadnezzar, les sages qu'il avait eus, que les astrologues, les magiciens, les enchantés, étaient incapables de révéler, et d'en donner une explication, et quand Daniel venait, voit le roi, il disait au roi, c'est tel ou tel rêve que tu as eu pendant la nuit, et voici l'explication de ton rêve, mais Daniel ne te mettait jamais, quand le roi honorait même Daniel, Daniel refusait au roi, mais je ne fais pas ses honneurs, mais il faut honorer les trois autres, de mes frères, Abednego, Meshach et Shadrach, mais je vois que tu veux être honoré du monde, tu veux être honoré par les gens du monde, tu veux te faire voir, le matufu n'est pas un chrétien, le matufu n'est pas un chrétien, l'ongueil n'est pas un chrétien, l'égoïsme n'est pas un chrétien, la position n'est pas un chrétien, tu dis avoir révélé, que Dieu t'utilise pour révéler les choses cachées dans la vie des autres, Daniel ne prenait pas partie, Daniel ne prenait pas d'opposition, Daniel n'insuitait pas les autorités, mais toi tu insuites les autorités, tu prends position, tu dis que tu es une révélative, que tu crains Dieu, tu dis que tu es une seconde de l'éternel, mais pourtant tu insuites les autorités, Marie de Dieu, arrête d'insuiter les autorités, une vraie seconde de l'éternel ne mène pas sa bouche dans la politique, ne fait pas la politique, je vais te demander une chose, cette deuxième vidéo est pour toi, ce que je voudrais te demander, tu sais Dieu ou maman, si c'est Dieu que tu sers, enlève ta bouche de la politique, mais si c'est maman que tu sers, continue à le faire, parce que maman aime la drogue du monde, maman aime l'honneur, arrête de faire ce que tu fais, notre Dieu n'aime pas ce que tu fais, être Dieu, par ma bouche, je te dis qu'il est en colère contre toi, j'aime tes manières de faire, j'aime ton courage, j'aime ta foi, j'aime ta foi, mais ta foi va te laisser influencer, manipuler par le diable, rebosser, 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 Alléluia, Marie de Dieu, cette courte vidéo est pour toi, je vais te dire que tu as une vraie seconde de l'éternel, tu as une seconde de l'éternel parce que ta foi, ton zèle pour l'évangile, j'ai aimé, mais arrête de critiquer les gens, arrête d'insulter les politiciens, arrête de mettre ta bouche dans la politique, ça suffit, mets fin à tout ceci, et cache-toi, cache-toi, tu peux faire les vidéos, si c'était les hommes de Dieu, tu parlais des hommes de Dieu, j'allais te soutenir, j'allais être un soutien, numéro one pour toi, mais que le terrain Dieu te protège, et continue de te révéler, mais sache que, mais sache que, mais sache que, si tu continues, à prendre position, à insulter les politiciens, la courte de Dieu, va venir sur toi, ce que je ne voudrais pas, que l'éternel Dieu te protège et te évangile sur toi, en nom de Jésus, Amen.